Le Kazakhstan, c'est chiant, tel pourrait être le slogan de l'Office du tourisme local si jamais il était dirigé par des gens honnêtes. Le Kazakh lui-même n'est pas un énorme déconneur, il mène une vie morne en compagnie de la Kazakh, il faut dire que les deux notes là-bas ont la forme du dictateur local, Nour Sultan Nazarbayev, et qui sont donc très durs à avaler, à l'instar de la politique de Nazarbayev, cet autocrate cintré, qui, comme tous les psychopathes, est un ami de la France. Il faut dire que au Kazakhstan, il y a du pétrole et du gaz naturel, et que nous, on est des gens simples, vous apportez à l'Elysée 4 jerrycanes ras la gueule en disant derrière il y en a 7 millions qui suivent, le président quel qu'il soit tombe à genoux et dit au tyran mon amour, fais de moi ta chausse ta petite chienne, je suis à toi, je t'aime. Nous on s'est habitués, mais pour des gens qui vivent en démocratie par exemple, ça peut sembler énorme. Bref, tout se passait bien au Kazakhstan, Nazarbayev, depuis 30 ans, a été réélu à chaque scrutin, une popularité démentielle, 99% des voix à chaque fois, nous en général 7 mois après l'élection, on n'en peut plus de notre chef d'Etat, mais le Kazakh est constant. Quand soudain, mardi, patatras, ou Nazarbayev, comme on dit au Kazakhstan, puisqu'un seul mot est autorisé, le nom du dictateur, ainsi la phrase « ça va ce matin » au Kazakhstan se dit « Nazarbayev, 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 Nazarbayev ». Soudain, mardi, disais-je, Nazarbayev a démissionné. Le Kazakh effondré, parce qu'il a autant l'habitude du changement en politique que Mireille Mathieu en ce qui concerne sa coupe de cheveux, dit alors à la Kazakh pivoine « Nazarbayev, Nazarbayev, Nazarbayev », ce qui signifie « bordel de Dieu, que va-t-on devenir ? » Il y a un micro dans chaque maison, donc il faut parler en bien de Nazarbayev, si un samedi, il y a un discours de celui-ci à la télé, et que vous dites « tiens, je vais mater The Voice, j'adore Julien Clerc, c'est le seul senior que je me taperais facile parce qu'il est sexe », on vous empale sur un pieu ayant la forme de Nazarbayev, or celui-ci a le crâne très rond, donc ça peut durer longtemps. Nazarbayev a 78 ans, il est fatigué, donc il se retire, mais il a nommé son successeur, un certain Kassim Jomart Tokayev, un petit jeune de 65 ans, frais comme un gardon, ou au moins comme un bâtonnet de collins capté Niglou, oublié dans le congélo, en 1996. Alors attention, Nazarbayev, le vieux, ne raccroche pas tout à fait ses dents sur le bord du verre, puisqu'il conserve la présidence du parti au pouvoir et celle du conseil de sécurité, il peut tirer, comme dans Mario Kart quand vous avez la Tortue Rouge, mais avec des missiles, et il a le titre de père de la nation, c'est lui qui a enfanté le Kazakhstan, en 85 il a fait l'amour à la terre, en juin parce que l'hiver le sol est gelé, neuf mois après il y avait des villes partout, en tant que père de la nation, on ne peut pas le toucher, il est comme Jean-Luc Mélenchon. Et quelle a été la première décision prise alors par le remplaçant Tokayev ? Et bien c'est très beau, les dictatures ont le sens du symbole, il a renommé hier la capitale du pays, Astana, du prénom de Nazarbayev, Nour-Sultan, qui signifie « Sultan de Lumière », ce qui rend ce prénom plus intrigant que « Jean-Luc » par exemple, qui signifie juste « Jean-Luc ». En français, arrivé aux abords de l'agglomération, on dira donc « j'entre dans Sultan de Lumière », ce qui niveau tournure donne l'impression qu'on a une relation intime avec un des bourrins qui court à Vincennes, si en plus on le dit à une Kazakh verte parce qu'elle a la gastro, ça fera une journée thématique. Fini-Astana, la capitale s'appelle Nour-Sultan, avant elle s'est déjà appelée « Akmolinsk », « Tsénolingrad », « Akmoka », « Astana » et donc maintenant Nour-Sultan, bref, quand vous demandez à un habitant du con et il habite, il répond « je sais plus trop », comme Olivier de Kersozon en fin de soirée, du côté de l'Orient. Et c'est là qu'on se dit qu'heureusement, en France, il ne s'est pas installé un dictateur taré, même si Éric Drouet pense ça, parce qu'il ne pense pas. Puisque Macron, dans un accès de confiance en lui-même dont il a le secret, aurait pu renommer Paris « Emmanuel », et ça aurait fait comme avec Avignon. On n'aurait jamais su si on devait dire « je vais à Emmanuel » ou « je vais en Emmanuel ». Quant au Kazakhstan, c'est pas grave qu'Astana devienne Nour-Sultan, parce qu'Astana signifiait « capitale », alors que c'était la capitale. Enfin, les mecs, c'était pas foulé, le Kazakh trop souvent tombe dans la simplicité. Enfin, à noter que la fille de Nazarbayev, Dariga, 55 ans, a été nommée hier présidente du Sénat par son père. Une belle carrière. Elle a franchi les échelons « step by step » comme on dit chez les Mongols, c'est-à-dire que, mardi, elle était chez elle, en train de somneler devant Nazarbayev TV, qui retransmet 24h sur 24 une image fixe de Nazarbayev, et mercredi, elle devenait l'équivalente chez nous de Gérard Larcher, ce monsieur qui, la plupart du temps, dort, sauf les week-ends où il se repose. La dictature est donc le seul symbole où la méritocratie existe encore. Il suffit d'être l'enfant du dictateur, enfin, c'est un détail. Alors, comme on dit au Kazakhstan, Nazarbayev, 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 ce qui veut dire « dépêchez-vous de venir » avant que ça change encore de nom. Merci. Merci.